Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment utiliser la commande, la fonction import. Alors, comme je te l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici Trinket sur internet et donc si tu veux savoir comment utiliser celui-ci, tu vas regarder le début de cette vidéo sur mon site mat5minutes.com ou alors dans ma playlist Python de cette chaîne. Allez, on y va ! Alors, input ça veut dire saisir, demander. Tu vas avoir besoin de cette fonction à chaque fois que tu vas devoir faire intervenir l'utilisateur du programme. Tu lui demandes les côtés d'un triangle, tu lui demandes son âge, son nom, bref, tu vas devoir lui demander des choses. Et bien, il va falloir utiliser cette fonction. Alors, nous allons voir les trois cas, les trois types de demandes que l'on peut être amené à faire. Donc, la première, dans la variable que je viens de créer, tu vois la variable non, et bien, regarde, je vais y affecter. Alors, str, c'est quoi ? str, c'est en fait Stooling. Et Stooling, c'est quoi ? C'est une chaîne, une chaîne de caractère quelconque, c'est-à-dire des chiffres, des lettres, des guillemets, des parenthèses, tout ce que tu veux. C'est une chaîne de caractère. Voilà. Donc, dans le nom, on va demander, on va demander à recevoir une chaîne après avoir affiché ce message qui est ici entre guillemets. Voilà. Alors, je te rappelle ici que la ligne 6, alors bien sûr, quand tu es sur Python, n'oublie pas qu'il faut que tu mettes les parenthèses ouvertes fermées ici, et ici, une ouverte et une fermée lorsque tu affiches, d'accord ? Alors, cette ligne 6, je te rappelle, elle fait sauter une ligne pour plus de visibilité à droite dans ma fenêtre lorsque je vais lancer le programme. Alors, ici, je vais faire afficher ensuite, print, eh bien, le message qui est entre guillemets et donc virgule séparation et, justement, le contenu du nom qui aura été saisi juste après cette question-là. Allez, c'est parti, on le fait tourner. Je te rappelle, je vais appuyer sur ce bouton de lecture en haut et ça va faire tourner le programme dans la partie droite. Alors, c'est parti. Et donc, il me demande quel est ton nom, tu vois. Donc, je suis l'utilisateur à droite, je remplis, je vais remplir, disons, mat5. Je vais mettre mat5 minutes. Et en me faisant entrer, il continue. Et là, il m'affiche donc ce que j'ai marqué en ligne 8. Voilà. Alors, là, si tu veux le mot clé string, il n'y a pas besoin de le mettre, il est par défaut. D'accord ? Mais moi, je trouve que c'est mieux que tu prennes l'habitude de bien mettre, à chaque fois que tu fais des demandes, le type de données que tu attends pour mettre dans cette variable. Voilà. Donc, on peut ne pas le mettre. D'accord ? Si tu effaces ici, str, parenthèse ici et parenthèse là, ça marchera tout aussi bien pour cette première partie. Alors, deuxième type de données, tu vois, le mot clé int, donc int, ça vient de integer. Integer, ça veut dire entier, en fait. Ça veut dire qu'en fait, on va demander et attendre un entier. Alors, regarde la ligne 3. La variable A, je te rappelle qu'on ne peut pas mettre d'accentuation ici pour le nom des variables. Eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, qui va être reçu, donc, ça va être un entier qui va être demandé après l'affichage de ce message. D'accord ? Ensuite, je vais sauter une ligne, comme tout à l'heure, et je vais faire afficher le message, le double de ton âge et, et virgule séparation. Je vais faire un petit calcul sur ce que tu m'as donné, mais je vais faire fois deux, deux fois le contenu de âge. Allez. On le fait tourner à droite, donc j'efface et je le fais tourner. Le message s'affiche, quel est ton âge, donc, si tu es, disons, en seconde au lycée, disons, 13 ans. Effectivement, il m'affiche le double de mon âge qui est, et il m'a fait un petit calcul avec le contenu de ce 16 qu'il a doublé. Il a fait un calcul avec cette donnée-là. Alors, bien sûr, je prends des exemples très simples. Ça peut se complexifier, mais devenir, du coup, plus interactif. Voilà. Alors, attention à une chose. Attention à une chose. Regarde bien. Je vais faire relancer ce programme, mais je vais faire une erreur. Je vais mettre, disons, allez, 16,3. Que se passe-t-il ? La machine attend un entier. Et là, eh bien, justement, ça passe en rouge parce que, tout simplement, le programme a un bug. Il ne peut plus fonctionner parce qu'en fait, ici, on attendait un entier. Donc, fais attention, c'est un peu des garde-fous. Ça veut dire que si tu ne mets pas un entier, si la personne ne met pas un entier là, il ne pourra pas tourner. Ça s'arrêtera au moment où il y a ce problème, comme ici. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est de demander des entiers. Il faudra mettre ce mot-clé devant InCount. Troisième application. Donc, je vais effacer. Et je vais effacer également, du coup, cette deuxième partie, quand on demande un entier. Voilà. Et troisième application. Donc, c'est ce que tu peux commencer à lire, mais je vais quand même le copier dans la partie menu principale, de façon à pouvoir faire tourner. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une faute de frappe. Il y a un haut de trop. Voilà. Alors, regarde. Par exemple, je te propose un petit programme où je vais demander, regarde, la largeur et la longueur d'un rectangle. Donc, du coup, je ne suis pas certain que ton rectangle, il est forcément un nombre entier, aussi bien pour la largeur que pour la longueur. Et bien, quand il n'est pas entier, on va mettre Float. Et Float, ça vient de flottant. En fait, c'est utilisé pour stocker des nombres à virgule flottantes. En gros, toi, quand tu n'as pas d'entier. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas Inti ici, parce que si la personne me dit que la largeur, c'est 2,4, ça va bugger pour les mêmes raisons précédemment. Et bien, on va mettre Float. Et donc, dans Largeur, un nombre flottant est demandé après ce message. D'accord ? De même pour longueur. On fait un petit espace. Et puis, moi, je vais te faire afficher l'air de ton rectangle. Et je fais afficher le calcul Largeur x Longueur. J'ai fait un copier-coller pour ne pas faire de faute de frappe ici avec ces deux variables. Donc, ça va me donner le produit des deux, l'air. D'accord ? Et ça, ça veut dire Unité d'air. Allez, on fait tourner. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait tourner ? Cette fois-ci, tu vois, il y a deux demandes. Donc, la première question qui m'est posée, quelle est la largeur du rectangle ? Tu mets n'importe quoi. Mais tu peux mettre, du coup, 2,3, ça te fait plaisir. Regarde, ça va continuer à fonctionner. Tu ne peux mettre qu'un entier, disons 4. Pour la deuxième dimension, et le message s'affiche. L'air de ton rectangle est 9,2 unités d'air. Voilà. Si c'était des centimètres des deux dimensions, ça ferait des centimètres carrés. Si c'était des mètres, ça fait des mètres carrés. Alors, n'oublie pas, en fait, quand tu as un programme que tu veux rendre interactif, c'est très pratique. Eh bien, tu as cette fonction spéciale qui est Input, en déclarant devant. Est-ce que tu veux Int, un entier ? Float, pas forcément un entier. Et par défaut, si tu ne le mets pas, c'est String, c'est-à-dire n'importe quoi, une chaîne de caractère quelconque. Mais mets-le. Moi, je te conseille de mettre STR systématiquement, de bien identifier le type et de t'y habituer. Voilà. Donc, maintenant que tu as ça, tu peux créer plein de petits programmes interactifs, demander les trois longueurs d'un triangle, voir s'il est rectangle, etc. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501